OK. On va voir des complications métaboliques du diabète. Je ne sais pas si vous avez fait déjà le cours sur le diabète. Non, on a fait. Bon, on va faire quand même les complications métaboliques du diabète. Il y a des cours, quelque part. Il y a un écho. On va voir les complications. Le diabète se caractérise par deux types de complications. Vous avez les métaboliques, c'est des complications plus ou moins aigües. Et vous avez les complications dégénératiques, c'est des complications chroniques. Donc, on va commencer par les complications métaboliques. Docteur, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on peut communiquer avec vous via la messagerie ? Si on a des questions, on vous les pose par message, si c'est possible. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien. Même, vous pouvez vous poser les questions au fur et à mesure. D'accord, challah. Bon, on va commencer par la complication la plus fréquente qui est l'acidocétose diabétique. Il faut savoir que l'acidocétose diabétique, c'est une complication qui est aiguë du diabète, qui survient surtout pour le diabète de type 2, de type 1, sachant que c'est un mode de révélation, à savoir l'enfant et l'adolescent. Mais elle peut survenir chez le diabète de type 2 suite à une infection probablement. Cette complication se caractérise par une hyperglycémie, une cétose et une acidose. Son pronostic peut être sévère avec un taux de mortalité commun de 6,5%. Vous avez en définissant une hyperglycémie au-delà de 2,5 g, voire 3 g. Vous avez de la lucosurie, une cétonurie qui est massive. On va faire la part des choses entre l'acidocytose et l'autre acidose. L'acidose métabolique se caractérise par un pH acide qui est inférieur à 7,20. Et les bicarbonates sont effondrés, moins de 15 mille équivalents par litre. Maintenant, il faut comprendre la physiopathe. D'abord, vous avez de l'hyperglycémie. Pourquoi vous avez de l'hyperglycémie ? Il faut savoir que dans le diabète type 1, vous avez une insulinopinie qui est absolue, qui est associée à une augmentation des hormones de contre-régulation. Vous savez que les hormones de contre-régulation sont toutes hyperglycémiantes, qui sont responsables d'une hyperglycémie par l'intermédiaire de trois mécanismes. Une insulinopinie, augmentation des hormones de contre-régulation, et une hyperglycémie. Vous avez une accélération de la glycogénolyse. C'est quoi la glycogénolyse ? C'est la dégradation du glycogène en glucose. Donc, ça va augmenter le taux de glucose via l'hyperglycémie. Vous avez une diminution d'utilisation tissulaire du glucose du moins que l'insuline, c'est elle qui fait rentrer le glucose dans la suive. Donc, s'il n'y a pas d'insuline, vous avez le glucose qui est dans le sang en quantité élevée, ce qu'on appelle hyperglycémie. Et par la suite, vous avez une augmentation de la néoglycogénèse, ce qui se fait surtout par le phare. Cette glycosérie, c'est tout à fait normal, va vous donner une diurèse osmotique. Et cette diurèse osmotique va vous donner une déshydratation. Et toute déshydratation, quel est le premier organe qui souffre ? C'est la perfusion rénale. Comment nous avons l'acidose et l'hypercétomime ? Vous savez qu'en situation de carence insulinique et d'activation d'hormones de contre-régulaires, c'est bon ? Je continue ? Alors, en situation de carence insulinique, il n'y a pas d'insuline. Et l'activation d'hormones de contre-régulation glycémique. Vous avez la lipase, l'hormone sensible est activée. Qu'est-ce qu'elle fait la lipase ? Elle fait la lipolyse. La lipolyse, c'est parce que, vous savez, quand la cellule manque de glucose, parce que le glucose ne rentre pas dans la cellule. Parce qu'il n'y a pas d'insuline. Donc, la cellule va demander de l'ATP, de l'énergie, par un autre biais. Donc, la lipolyse. Cette lipolyse va vous donner une accumulation d'acide gras libre. D'accord ? Cette accumulation d'acide gras libre, au lieu d'être reprise par un cycle de Krebs, va être éliminée. Soit par les urines, donc vous avez l'écorce tonique, soit par la polypnée, pour éliminer de ces corps cétoniques. Donc, vous avez la respiration de CUSMOL. D'accord ? Donc, il y a une production de grande quantité de glycérol et d'acide gras libre. Ces derniers sont oxydés dans les vitres chondréhépatiques, aboutissant à la formation de corps cétoniques. L'hypercétonimie est favorisée par la diminution du catabolisme et l'élimination des corps cétoniques. Cette accumulation de ces composés qui sont acides est fortement responsable d'une acidose métabolique organique. Ce qui en suit, vous avez la déshydratation. Donc, hyperglycémie, acide océtose, déshydratation. Cette déshydratation, elle est de deux types. Elle est d'abord extracellulaire et intracellulaire. L'extracellulaire, vous avez la polyurie osmotique, vous avez des troubles digestifs, qui ont des bonissements, et vous avez l'hyperventilation. Tout ça va vous donner une déshydratation extracellulaire. La déshydratation intracellulaire, elle est secondaire à une hyperosmolarité extracellulaire par l'hyperglycémie. Hyperglycémie, première chose. Deuxième chose, formation de corps cétoniques. Troisième chose, déshydratation. Et là, on va faire la perte hydroélectrolytique. Et quel est l'électrolyte le plus important ? Quel est l'électrolyte le plus important à vérifier ? C'est une question. L'ébicarbonate ? Non. Un élément très important qui intervient dans le cœur. C'est le potassium. Très bien. Le potassium, c'est un élément crucial. On commence par le déficit saudé. Par quel biais nous avons le déficit saudé ? C'est tout à fait normal. Qui dit une durance osmotique, vous perdez aussi bien du glucose que du sodium. Et vous avez aussi par perte de sodium accompagnant l'élimination de ces corps cétoniques. Et vous avez la part des vomissements aussi. Les vomissements, généralement, le tableau clinique dans l'acide océto-diabétique, c'est toujours une diarrhée vomissement. Il faut savoir que le potassium, dans le moment, il est tracé. Quand il n'y a pas d'insuline, quand il n'y a pas d'insuline, vous avez une dépression potassique. Par quel biais ? La dépression potassique, vous avez la polyurie osmotique. Vous avez toujours les vomissements. Vous avez l'excrétion des acides cytoniques en sel de potassium. Et vous avez l'hyperaldestoronine secondaire à la déshydratation. Donc, vous perdez du potassium. Il faut savoir que la dépression potassique, elle est masquée au début par l'acidose. Quand est-ce qu'elle apparaît, l'hypocalémie ? Parce que quand vous faites de la réhydratation, c'est-à-dire le traitement, quand vous réhydratez le patient, quand vous donnez de l'insuline, le potassium entre dans la cellule. Et quand il rentre dans la cellule, ça va masquer. Donc, là, il va y avoir une hypocalémie. Et quel est l'élément, par quel biais vous pouvez, quel est le moyen pour faire le diagnostic d'une hypocalémie sévère ? Quel est le moyen ? Un ECG, un ECG. Très bien. C'est l'ECG. C'est dans les hypocalémies sévères. C'est-à-dire à partir de 3, 2,5. Au-delà, non. Donc, c'est très important. C'est pour ça que les ECG répétés permettent d'évaluer la calémie. Et on va voir qu'elle va permettre de démasquer autre chose. Qu'est-ce qu'elle va démasquer un ECG ? Pourquoi on fait un ECG ? Pour un diabétique. Pourquoi on lui fait l'ECG ? Pour la calémie et pour autre chose. C'est quoi ? Pour révéler quelque chose. IDM. Ah, très, très bien. C'est ce qu'on appelle les infarctus silencieux. C'est pour ça que devant toute décompensation d'un diabète, on doit faire un ECG. Très, très bien. Donc, vous avez l'hypercalémie. Je fais un petit rappel de la cardiologie qui se manifeste électriquement par une onde T ample, positive et symétrique. La symétrie. Vous avez l'hypercalémie qui diminue sur l'onde T, un sous-décalage. Et vous avez l'onde U. Et l'augmentation de l'espace PR. Quand il y a l'augmentation de l'espace PR, ça veut dire qu'elle va vous faire un trouble conductif. Nécessitant un apport précoce de potassium dès la troisième heure, même si la calémie est normale, sauf s'il y a une anurie. Parce que c'est tout à fait normal, s'il y a une anurie, elle est une sang sérénale, vous allez avoir une hypercalémie. Il existe aussi une fuite urinaire de calcium, de phosphore et de magnésium. Mais l'électronique le plus important à corriger, c'est le potassium. Ça, c'est pour vous schématiser ce que je viens de dire sur la physiopathe de l'acidocétose diabétique, par la lipolyse, l'augmentation du catabolisme des protéines, l'hyperglycémie et tout ce qui s'en suit. C'est un schéma récapitulatif. La biologie, donc vous avez l'hyperglycémie, le diagnostic est posé sur une hyperglycémie au-delà de 2,53 g, une cytonymie élevée et surtout une cytonurie 2 à 3, voire plus, croix. L'acidose, elle se caractérise par un pH artériel acide, moins de 7,20, des réserves alcalines abaissées inférieures à 15 millimoles par litre. Ceci dit, l'acidocétose, vous pouvez la suspecter devant la respiration depuis ce mois et devant ce qu'on appelle une haleine qui est phytique, fermentée. Vous avez un trouble ionique, quelle que soit la calimie initiale, il existe toujours une hypercalimie constante. La mise en route de l'insinothérapie va rétablir la pompe sodium potassium et ainsi faire rentrer le potassium du plasma dans la cellulite et démasquer cette hypocalimie. Le dosage de la calimie doit être couplé à la réalisation systématique de l'ECG. La natrimie est souvent abaissée, il faut toujours calculer ce qu'on appelle la natrimie corrigée. Une urine, créatinine, santé élevée parce que j'ai parlé de la déshydratation, toute déshydratation va baisser la perfusion rénale, va dégrader la fonction rénale, mais toujours au type, cette fonction rénale est au début fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on peut la corriger par la suite. Vous avez une hyperlococytose à polynucléaire neutrophile au cours de l'acidocétose liée à la démargination des leucocytes mais elle peut être secondaire à l'acidose comme elle peut vous signer la présence d'une infection. La clinique pendant la première phase qui est la phase de compensation, on l'appelle la phase de compensation, c'est-à-dire c'est pas encore décompensé, vous avez la phase de cétose simple, vous avez toujours votre syndrome polyure-polygyptique qui aggrave votre déshydratation et des pertes des électronites à savoir le sodium et surtout le potassium, vous avez cette soif intense, des crampes parce que vous perdez les électronites, vous avez des troubles visuels, vous avez des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et vous avez cette fameuse haleine avec odeur caractéristique d'acétane. Dans la phase de cétose de cétose, cette phase elle intervient quand les réserves alcalines sont épuisées parce que vous avez un équilibre entre basique et acide. Vous avez la déshydratation extra- et intracellulaire qui s'est installée, vous avez la polyplée de pussmol pour éliminer les corps cétoniques et en même temps quand vous avez le polyplée de pussmol vous avez aussi les pertes d'eau du gout de la dose donc ça aggrave une déshydratation. Vous avez un tableau digestif. C'est bon je continue ? dans la majorité des cas dans la majorité des cas vous avez un état de torpeur de stupeur de torpeur c'est-à-dire dans 70% des cas un coma stade 1 par exemple stade 1 à 2 et les 20% restants sont une conscience normale. Troubles de la conscience ça se voit que dans 10% des cas type de coma associé à une aryflexie aussi tendineuse mais sans signe de localisation. L'hypothermie généralement vous avez l'hypertamine du moment qu'il y a des facteurs déclenchants de l'acidocétose dans 60-70% des cas le plus souvent c'est suite à une infection ça donne l'hyperthermie. Mais l'hypothermie est révélatrice de plusieurs choses. D'abord l'hypothermie elle est fréquente elle est favorisée par l'acidose et la vasodilatation périphérique parce que quand vous avez une vasodilatation périphérique des vaisseaux sanguins donc vous avez la chaleur et l'énergie qui se propage donc vous avez de l'hypothermie. Mais ceci dit il faut toujours rechercher un syndrome infectieux sous-jacent notamment lorsque la température elle baisse moins de 35 il y a un syndrome infectieux. Donc les complications de l'acidocétose diabétique d'abord liées au traitement c'est très important quand vous vous hydratez brutalement et tout ça vous avez l'œdème cérébrale vous avez la détresse respiratoire aiguë vous avez l'acidose hyperchlorémique vous avez des hypoglycémies liées au traitement et vous avez de l'hypocalémie l'hypophosphorémie maintenant l'évolution complication suite au facteur déclenchant le plus souvent c'est l'infection vous savez que le diabète c'est un état d'hypercoagulabilité ça donne des thromboses vous avez une hyperviscosité donc vous pouvez avoir des thromboses vasculaires le plus souvent c'est les thrombophlébites cérébrales ou bien des membres inférieurs veineuses vous avez les pancréatites aigus vous avez les gastrites hémorragiques et les usures de stress et parfois des mouvements anormaux chez la femme enceinte vous pouvez avoir surtout des complications fétales prématurité ou bien mort fétale c'est rare vous avez la mort maternelle quels sont les facteurs qu'il faut favoriser ou bien vous déclenche l'acidocétose il y a toujours des facteurs qu'il faut connaître qu'il faut chercher c'est la méconnaissance du diabète c'est l'inobservance thérapeutique c'est l'arrêt accidentel de l'acidothérapie c'est les pathologies intercurentes traumatisme infarctus stress infectieuses c'est les pathologies hormonales qui peuvent engendrer les hyperglycémies vous allez voir par la suite comme le chirochromocytome l'hyperthyrolidie et le syndrome de Cushing quel est le traitement quelles sont les armes thérapeutiques au traitement quelle est la première des choses à faire réhydrater le malade pourquoi parce qu'on a une déshydratation d'abord récupérer d'abord vous avez l'hypopérfusion rénale d'accord vous allez vous allez réhydrater la cellule de telle sorte à permettre au potassium au glucose de pénétrer dans la cellule la réhydratation est très importante elle se fait par le sérum salisitonique à 0,9 pour 1000 à la dose de 15 à 20 millilitres kilos retenez un litre à un litre et demi pour l'adulte puis déduinez les doses les deux heures suivantes dès que votre glycémie atteint les 2,50 g vous rajoutez le sérum glucosé à 5% quand même 5% associé à du NACL à raison de 3 à 4 grammes à 5 grammes après la réhydratation c'est la première des choses à faire c'est la réhydratation et non pas l'insuline thérapie vous avez l'insuline thérapie qui vient par la suite elle doit être instaurée après le premier ionogramme sanguin et après la première heure de réhydratation vous donnez des bonus de 0 à 1 unité kilo d'insuline rapide ou ultra rapide suivi d'une perfusion intraveineuse comme un pouce sering électrique parce que ça se donne en continu de préférence à raison de 0 à 1 unité kilo heure et vous réagissez au fur et à mesure lorsque la glycémie passe en dessous du seuil de 2,5 g donc vous avez un risque d'hypoglycémie il est nécessaire de réduire de 50% le débit d'insuline et d'associer une perfusion de solité glucosée à 5% l'insulinothérapie doit être poursuivie tant que persiste la cétonurie parce que c'est elle qui fait disparaître les corps cétoniques le relais par voie sous-cutanée ne peut s'envisager c'est à dire que si votre patient est de nouveau capable de se réalimenter correctement et que vous avez fait une bonne réhydratation n'oubliez pas que vous ne pouvez pas faire des ingètes conscutanées chez un patient qui est déshydraté pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas la faire quand le patient est déshydraté? Parce que ça ne passe pas en fait il est déshydraté Voilà la durée voilà le temps il est lent ça ne passe pas très très bien là le premier électrolyte qu'il faut corriger après avoir fait un sujet un urogramme la calimie moins de 3,3 millimoles vous faites une cinothérapie en attente répression potassique à raison de 20 à 30 milléquivalents heure jusqu'à atteindre une valeur supérieure à 3,3 une calimie entre 3,3 et 5 répression potassique 20 à 30 milléquivalents avec le solité de réhydratation une calimie supérieure à 5 millimoles il faut faire une surveillance répétée parce que l'hypercalimie vous donne quoi? l'hypercalimie qu'est-ce qu'elle vous donne comme complication? par quel biais? des troubles conductifs les troubles c'est la conduction ça vous donne le BAV de haut degré les troubles conductifs très bien parfois des tachycardi-ventriculaires les bicarbonates si votre pH si votre pH supérieur à 7 pas d'indication s'il est moins de 7 vous donnez 250 à 500 millilitres de bicarbonate 1,4% en une à deux heures de réhydratation il faut toujours instaurer un traitement de la cause déclenchante le plus souvent c'est infectieuse donc antibiothérapie il faut faire de l'hyperinothérapie préventive pourquoi? l'hyperinothérapie préventive parce qu'il y aura peut-être un halitement après sans l'halitement qu'est-ce que j'ai parlé? qu'est-ce que j'ai dit des complications? les trombes? les hydratations de induction non l'hyperinothérapie c'est quoi? anticoagulation et pourquoi je le donne alors? c'est pas pour la dégradation pourquoi je donne les tromboses? les tromboses les tromboses les tromboses très bien donc vous avez une surveillance du traitement qui est clinique l'état de conscience tension artérielle fréquence respiratoire pour surveiller cette polypnie la DURS parce que vous devez réhydrater donc toute réhydratation vous devez instaurer un schéma de réhydratation avec calcul de la DURS vous devez avoir les entrées égales aux sorties c'est très important la biologie glycémie créatinémie une urène un ionogramme sanguin c'est très très important et un pH en paraclinique vous devez faire un ECG de contrôle je vous ai dit que le diabète de type 2 surtout ils font ce qu'on appelle des infarctus silencieux donc il peut généralement vous pouvez avoir un infarctus qui se révèle par une acido-cétose par exemple il n'a pas de douleur on va voir pourquoi il n'a pas de douleur donc le ECG il doit être répété parce que même pendant l'évolution il peut vous faire un infarctus donc aussi bien pour savoir s'il y a des troubles conductifs qui font un rapport avec une disqualimie que pour révéler une cardiopathie sous-jacente aiguë la prévention est de mise à savoir et pour reconnaître les situations à risque de céto-acitose les infections maintenir son insinothérapie reconnaître les manifestations cliniques précoces de céto-acidose la polypnée syndrome polyuro-polydipsique une duresse osmotique une hyperglycémie adapter ou bien augmenter les doses d'insuline en fonction de la glycémie et de la cétonurie réhydratation orale en attendant d'aller consulter dans le cadre de l'urgence la première des choses à faire c'est de réhydratation par orale à la maison déjà en commençant très bien est-ce qu'il y a des questions ? Docteur s'il vous plaît oui à partir de quel chiffre glycémique on peut avoir acido-cytose est-ce que ça ça varie d'une personne à une autre ou bien il y a un chiffre précis non il n'y a jamais de chiffre précis chaque malade est un malade je vais vous donner un exemple par exemple le diabète type 1 il peut faire 3 grammes 4 grammes sans cétose comme il peut faire un 2 il dit suite à une infection il fera une cétose toute hyperglycémie au delà de 2 grammes c'est quand vous devez faire un lapstix à la recherche de quoi ? cétone cétone voilà si votre patient fait une croix c'est pas grave ça peut être une cétose de gène c'est-à-dire vous lui demandez de réhydratation orale s'il fait 2 à 3 croix c'est une acido-cétose vous voyez ça diffère d'un patient à un autre c'est pour ça que le diabète type 1 ils sont munis d'un carnet ils font aussi bien une glycémie qu'une cétone qu'un lapstix quand sa glycémie est élevée il doit faire un lapstix à la recherche de corps cétonique Docteur excusez-moi et pour le diabétique de type 2 ? le diabète de type 2 c'est le même panneau là vous devez faire vous devez rechercher les corps cétoniques mais généralement le diabète type 2 peut vous faire 3-4 grammes sans cétose pourquoi ? parce que l'insulinopénie elle n'est pas absolue elle est relative dans le diabète type 2 par rapport au diabète de type 1 d'autres questions ? on passe on passe à l'autre complication l'acidose lactique liée à la metformine suivez bien c'est quoi cette acidose lactique parce que l'acidose lactique peut être secondaire à d'autres pathologies mais nous avons consacré ça à la metformine vous n'avez pas fait les antidiabétiques vous avez déjà quelle est la complication de la metformine ok c'est vrai c'est pas grave quelle est la complication elle est rare mais elle est mortelle c'est l'acidose lactique c'est pour ça qu'on a fait ce chapitre là la complication rare et qui est mortelle c'est l'acidose lactique on va voir pourquoi bon l'acidose lactique c'est quoi c'est une complication métabolique qui est rare qui est très rare mais extrêmement grave mortelle survenant chez le diabète de type 2 traité par la metformine parce que je vous ai dit qu'on peut faire de l'acidose lactique sans qu'il y ait de la metformine il y a des facteurs favorisant l'apparition d'une acidose lactique comme complication vasculaire défaillance viscérale rénale hépatique tout état d'hypoxie tissulaire passant sous metformine peut vous donner l'acidose lactique pourquoi vous allez voir le glucose d'abord je termine ça donc tout état d'hypoxie tissulaire oui docteur oui oui docteur c'est bon je n'ai pas repris c'est ça ok on va voir l'acidose lactique c'est compliqué c'est d'accord l'hypoxie tissulaire les biguanites qu'est-ce qu'ils font les biguanites regardez le glucose regardez bien on anaérobie c'est quoi l'anaérobie c'est l'hypoxie est-ce que vous suivez là est-ce que vous suivez là oui oui docteur oui docteur regardez on est en train d'écouter ah très bien donc en anaérobie on manque d'oxygène c'est-à-dire tout ce qui est essence rénale essence cardiaque anémie vous donnez de l'hypoxie tissulaire donc en anaérobie le glucose se transforme en lactate c'est ça les lactates vous savez quand vous faites vous faites un footy que vous avez mal au niveau des muscles du mollet c'est suite au lactate et ces lactates normalement devront être repris par la néoglycogénèse et d'autres moyens entre autres la néoglycogénèse pour être transformée en glucose or qu'est-ce qu'ils font les biguanides les néoglycogénés hépatiques et quand ils libèrent la néoglycogénèse hépatique vous avez les lactates qui vont s'accumuler normalement ils ne devraient pas s'accumuler ils devraient être retransformés en glucose par le biais de la néoglycogénèse d'accord donc les biguanides en bloquant la néoglycogénèse à partir des lactates vont favoriser leur accumulation surtout en cas d'essence rénale hépatique tout état d'hypoxie titulaire d'accord le risque de mortalité il est élevé excusez-moi par quel mécanisme il bloque la néoglycogénèse parce que regardez la métformine la métformine c'est un hypoglycémien d'accord d'accord est-ce que vous avez compris je suis une minute s'il vous plaît voilà c'est bon je réponds à votre question parce que vous n'avez pas fait les ADO les antidiabétiques la métformine c'est pas un insynosécrétoire là vous m'entendez oui oui docteur on vous entend la métformine la métformine la classe des biguanides qu'est-ce qu'ils font les biguanides ils baissent la glycémie postprandiale par le biais de là ils inhibent la néoglycogénèse n'oubliez pas dans le diabète type 2 qu'est-ce qu'il fait le foie ils fabriquent du glucose en plus par la surprenissance de la néoglycogénèse et la métformine elle est donnée dans ce but là c'est pour baisser la glycémie surtout la postprandiale en inhibant la néoglycogénèse donc il n'y aura pas de fabrication de glycose est-ce que vous avez compris ? pour la métformine c'est bon ? je continue là vous êtes à l'écoute oui docteur s'il vous plaît oui docteur s'il vous plaît donc c'est bon pour la question on continue oui docteur s'il vous plaît je vais poser la question c'est bon oui oui il y a une question ? non non c'est bon merci docteur vous pouvez continuer je dois continuer avant que les 40 minutes ne passent donc vous avez une production excessive des lactates toute situation d'hypoxie tissulaire je répète va empêcher la transformation des lactates en curivate et favoriser ainsi leur accumulation vous avez le défaut d'utilisation deux organes jouent un rôle important dans l'utilisation des lactates c'est le phare par le biais de la néoglycogénèse qui est responsable déjà à lui-même à 50% d'utilisation des lactates et le rein de 20% une acidose métabolique va se développer avec diminution des bicarbonates en cas d'essence hépatique grave la metformine a une activité inhibitrice de la néoglycogénèse j'ai répété la clinique vous savez que le tableau clinique il n'est pas typique pourquoi ? il est grave mais il n'est pas typique c'est-à-dire que vous ne pouvez pas suspecter la ciseuse lactique sauf dans certaines situations c'est quand vous voyez que le patient est diabétique il prend de la metformine parce que pourquoi ? vous avez un syndrome abdominal aiguë qui peut simuler une urgence chirurgicale vous avez des myalgies diffuses ce qui peut simuler une grippe ou un traumatisme vous avez un coma et une hyperpnée une hyperpnée c'est ou bien toute polypnée hyperpnée soit elle est centrale c'est-à-dire le patient a fait un AVC soit elle est métabolique et si elle n'est pas centrale vous cherchez le métabolique et la première des choses quand vous avez une hyperpnée c'est l'acidose vous avez un état de choc vous avez de l'hypothermie sans déshydratation franche ou bien une oligoanurie vous avez une hypotension et vous avez ce qui est grave c'est-à-dire que c'est un tableau grave il s'est mis par un collapsus et un trouble du rythme donc le tableau clinique il n'est pas typique vous voyez un peu le temps que vous suspectiez l'acidose lactique c'est-à-dire que le malade aurait compliqué c'est pour ça que c'est bien d'interroger le patient et de savoir ce qu'il prend comme traitement c'est très très important dans la biologie vous avez l'acidose métabolique organique avec un pH acide vous avez une hyperlactatémie il faut savoir et penser à doser la lactatémie supérieure à 5 millimoles par litre ces anomalies sont souvent associées à une essence rénale aiguë vous avez une hypercalémie un élément important du diagnostic c'est la prise de la metformine et le dosage de la metformineémie il est au-delà de 5 mg par litre mais il suffit que votre patient soit en acidose sans une hyperglycine importante sans corps cétonique important et qui prend de la metformine ça veut dire que c'est une acidose lactique le traitement c'est d'abord c'est de lutter contre l'acidose c'est-à-dire rétablir une durèse efficace favoriser l'oxygénation tissulaire en augmentant la volumie favoriser la base de dilatation périphérique l'insulinothérapie IV continue à la dose modérée parce qu'il n'y a pas une perglycine importante de l'acidose lactique et le meilleur traitement dans l'acidose lactique c'est l'épuration extra-rénale c'est une dialyse avec des tampons de bicarbonate et le traitement de première ligne contre l'acidose lactique c'est-à-dire aussi bien il va éliminer la metformine il va éliminer l'actate il va éliminer les ions H+. Quel est le traitement préventif ? Il faut respecter et respecter les contre-indications à la metformule que vous verrez probablement après quand vous ferez les antidiabétiques le coma hyperosmolaire c'est quoi ? donc vous arrivez à faire la différence entre l'acidose lactique maintenant le coma hyperosmolaire c'est une forme grave de décompensation du diabète sucré surtout le type 2 c'est le type 2 c'est une hyperglycémie supérieure à 6 grammes une déshydratation majeure avec une hyperosmolarité plasmatique au-delà de 300 milliosmoles trouble de la conscience sans cétose alors hyperglycémie majeure au-delà de 6 grammes déshydratation majeure à un point que vous avez hyper fondéral hyperosmolarité trouble de la conscience il n'y a pas de cétose c'est très important cet état se développe surtout chez les personnes diabétiques de type 2 âgées la mortalité est au-delà de 20% voire plus élevée chez les personnes âgées les facteurs déclenchants sont multiples infection, infection médico-chirurgicale ou bien médicamenteuse quelles sont les étiologies ? quels sont les facteurs favorisants ? vous avez toujours l'âge avancé vous avez la démence vous avez l'altération de la sensation de soif c'est-à-dire que les sujets âgés ils perdent la notion de soif donc ils ne s'hydratent pas vous avez un diabète antérieurement méconnu vous avez un diabète non traité par l'insuline qui a l'indication par exemple vous avez certains médicaments qui sont hyperglycéliants diurétiques, corticoïdes, bêta-bloqueurs immunosuppresseurs vous avez toutes les situations pathologiques qui favorisent des pertes hydriques importantes c'est un sujet âgé quels sont les facteurs déclenchant ? c'est toujours les infections aigües une homopathie infection de l'appareil urinaire sepsysémie accidents cardiovasculaires surtout les accidents cardiovasculaires souvent c'est le sujet âgé les ABC les infarctus et ainsi de suite la physiopathe d'abord vous avez l'hyperglycémie sans cétose majeure il existe un déficit relatif en insuline c'est pas comme le diabète de type 1 où l'insuline l'opinie elle est absolue parallèlement vous avez une augmentation des hormones de contre-régulation toutes les hormones de contre-régulation sont hyperglycémiantes vous avez le cortisol dans le syndrome de Piching par exemple vous avez l'hormone de croissance l'AGH vous avez les catécholamines le glucagon vous avez une diminution de l'utilisation périphérie du glucose vous avez une stimulation de la glycogénolyse vous avez la protéolyse qui est activée facilitant la néoglycogénèse hépatique à partir des acides aminés c'est à dire stimulation de la néoglycogénèse tous ces mécanismes vous avez une diminution de la sensibilité périphérique au glycose glycogène tous ces mécanismes vont vous donner une hyperglycémie et qui est majeure l'absence de carences absolues en insuline est probablement la raison principale pour laquelle la décompensation du diabète dans le coma hyperosmosaire ne se révèle pas par l'acido-cétose d'accord la polyurie osmotique est responsable d'une perte hypotonique d'eau et de sodium avec déshydratation les patients âgés c'est la panache des patients âgés avec pathologie intercurrente avec altération de la fonction rénale la clinique la période d'installation elle est de plusieurs jours pendant laquelle vous avez progressivement une hyperglycémie une polyurie osmotique et une déshydratation cette déshydratation va vous donner avec perte hyperpondérale qui s'installe qui s'installe et après avec un coma et des signes neurologiques altération constante parfois profonde de la conscience vous avez des troubles neurologiques focaux type crise convulsive partielle ou généralisée thrombose artérielle ou veineuse cérébrale vous avez cette déshydratation globale intra-extracilulaire avec une perte pendérale au-delà de 5 kg une glycémie qui dépasse les 6 g par litre et parfois 15 g une osmolarité plasmatique qui est élevée une hémoconcentration il n'y a pas de cétose absence de cétose et d'acidose franche pas de cétose franche la natrimie est forcément élevée parce que vous avez l'hémoconcentration la calimie est variable plus souvent vous avez une incision sérénale et vous retrouvez mais le plus souvent elle est fonctionnelle c'est-à-dire qu'on peut la récupérer par quel biais on peut récupérer la fonction rénale par quel biais on peut la récupérer quelle est la première des choses à faire c'est là pour l'hypérimentation très très bien c'est bon l'évolution et les complications surtout je vous ai dit que ça donne 20 à 50% de décès collapsus défaillance multiliscérale par bas débit déplétion potassique par dur asosmotique avec trouble du rythme infection thrombose vasculaire EDF cérébrale dans le traitement mis en condition réanimation une voie veineuse centrale prévention des complications d'équibitus faire une formule un bilan rénal un ionogramme un calcul de l'osmolarité un ECG et de mise n'oubliez pas que les infarctus silencieux se voient surtout dans le diabète type 2 avec des complications aussi bien pour la calénie que pour les infarctus ou bien cardiopathie chimique sous-jacente un télétorax à la recherche d'un foyer infectieux un ECB une surveillance clinique hémodynamique et surtout la surveillance du RES parce que vous allez réhydrater et progressivement prudence et lente c'est une réhydration qui est prudente et lente selon le terrain n'oubliez pas que le sujet âgé il a des comorbidités qui parfois quand vous faites une réhydratation intense vous pouvez provoquer soit un OAP ou bien une dame cérébrale donc il faut faire attention on peut aller à 6 à 10 litres par 24 heures de sérum isotonique dans les premières 24 heures on donne progressivement la première heure 1 litre entre 1 à 4 heures 2 à 3 litres entre 4 et 24 heures en termine 4 à 6 litres progressivement pour éviter le dame cérébral l'insinothérapie en intraveineuse continue à raison de 3 à 6 unités heure le besoin en apport potassique sont souvent importants et doivent être adaptés en fonction de la calémie qui est suivie toutes les 3 heures dès la reprise de la durée un apport au moyen de 1 à 2 g de KCL par litre est nécessaire une éparinothérapie préventive pour éviter les thromboses le traitement de l'affection causale qui peut être dans 60% des cas infectieuses ou cardiovasculaires et une surveillance stricte clinique des constantes hémodynamiques du reste la biologie ionogramme sanguin binorénale est-ce qu'il y a des questions ? sinon on passe au deuxième cours docteur s'il vous plaît sur l'acidose lactique oui j'ai pas compris pourquoi on a augmentation de la metformine dans le sang alors que le patient n'a pas surdosé il n'a pas pris un surdosage donc pourquoi on a augmentation de la metformine dans le sang je vais vous expliquer quand vous donnez vous allez voir le tableau des antidiabétiques au rhum et vous allez voir la première des choses à faire qui est la contre-indication de la metformine quand l'acclairance elle est moins de 50 c'est-à-dire une petite incidence rénale la metformine est contre-indiquée et généralement les sujets âgés qui sont regardez bien les contre-indications à la metformine vous allez voir ça c'est les sujets âgés et la dégradation de la fonction rénale parce que c'est des personnes âgées qui prennent de la metformine ils dégradent la fonction rénale et quand vous dégrattez la fonction rénale vous avez la metformine qui est accumulée et cette accumulation de la metformine qui est nocive d'accord d'autres questions d'accord donc on peut avoir acide dose lactique sans facteur favorisant si la metformine elle est vraiment accumulée dans le sang c'est ça ? ah bah oui c'est-à-dire que les contre-indications il faut respecter d'ailleurs je vous ai dit dans la prévention respect des contre-indications je ne les ai pas étalées parce que je me suis dit vous les avez déjà fait contre-indications quand il y a une anesthésie contre-indications quand il y a un sujet âgé contre-indications quand il y a une clairance moins de 50 tout ça favorise l'acidoise lactique d'accord merci doct d'accord on passe au deuxième cours ou il y a des questions ? on passe avant que les 40 minutes se termine oui vous avez juste combien donc il reste combien comme ça je bon vous allez acheter justement on ne peut pas savoir il nous reste combien donc on va encore prendre 40 minutes c'est pas grave je passe au deuxième cours d'accord on n'ose pas une nouvelle réunion docteur Hakabushi je vous sépare peut-être 40 000 c'est suffisant au moins on prend un petit peu de cette réunion d'accord ok d'accord c'est quoi ? d'accord c'est pas grave d'accord c'est pas grave d'accord on va plus c'est bon oui la complication c'est un peu lent parce que vous n'avez pas fait le problème qui s'est posé c'est que vous n'avez pas fait la physiopathe diabétique 2 on va essayer de quoi expliquer au fur et à mesure les complications dégénératives du diabète c'est des complications qui viennent après des années d'un diabète déséquilibré d'accord introduction on va voir la micro-angiopathie, la macro-angiopathie et le pied diabétique d'abord c'est quoi les complications dégénératives c'est quoi la micro, c'est quoi la macro vous avez dans le diabète dans la physiopathie du diabète vous avez une souffrance vasculaire au cours du diabète qui concerne surtout l'intégrité des vaisseaux et quelle est l'intégrité des vaisseaux de l'organisme quelle que soit leur taille et leur tissu qui irrigue c'est à dire que les grands vaisseaux on appelle macro-angiopathie les petits vaisseaux c'est les micro-angiopathies donc c'est l'endothélium vasculaire c'est une souffrance de l'endothélium vasculaire c'est l'endothélium vasculaire c'est l'entité anatomique microscopique de l'angiopathie du diabétique retenez ça il y a deux mécanismes complexes donc vous avez l'hyper j'ai essayé de résumer un peu la physiopathe vous avez l'hyperglycémie chronique vous avez de l'insuline de résistance vous avez dans le diabétique que vous allez voir peut-être demain dans la physiopathe vous avez une inflammation de bas grade tout le temps vous avez de l'inflammation par l'ubile de la sécrétion de l'interleukine ce qu'on appelle les cytokines pro-inflammatoires ils sont tout le temps secrétés comme l'interleukine et le TNF-alpha vous avez l'athérogénèse accélérée pourquoi l'athérogénèse est accélérée parce qu'il y a l'inflammation et l'augmentation du LDL du mauvais cholestérol qui est augmenté dans le diabète type 2 donc vous avez l'athérogénèse qui est accélérée et quelle est la première complication c'est les complications cardiovasculaires grève le pronostic vital d'ailleurs quelle est la première cause de mortalité dans le diabète type 1 type 1 c'est le c'est quelle est la première cause de mortalité dans le diabète type 1 vite 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 néphropathie c'est les néphropathies voilà très très bien vous n'êtes pas loin c'est l'essence rénale parce qu'il n'a pas le temps de faire il n'a pas le temps de faire de la micro-angiopathie et quelle est la première cause de mortalité dans le diabète type 2 c'est les complications cardiovasculaires très bien par le biais de la micro- et la macro-angiopathie donc vous avez l'agression vasculaire et surtout l'endothélium l'endothélium c'est l'entité anatomique microscopique du vaisseau tous les échanges se font au niveau de l'endothélium vasculaire toute inflammation toute agressance c'est une barrière l'excès du glucose qui rentre en abondance dans les cellules endothéliales les cellules musculaires lisses les péricides et cellules apparentées dont la captation du glucose dépend du transporteur ce transporteur il est défaillant dans l'insulinorésistance c'est le gluten qui est défaillant vous allez voir l'insulinorésistance non régulé par l'insuline il ne répond pas à l'insuline il est profondément délétère pour l'endothélium donc qu'est-ce qui se passe au niveau de l'endothélium vous avez un dysfonctionnement vous avez un défaut de prolifération et vous avez l'apoptose la mort des cellules endothéliales donc il n'y a plus d'échange c'est une barrière vous avez le stress oxydant lié à l'hyperglycémie en association avec l'inflammation de bagarre l'inflammation chronique qu'est-ce qui et vous avez l'activation n'oubliez pas que dans le diabète de type 2 vous avez l'activation du système en jetant si qu'est-ce qui est dans le système en jetant si vous avez fait ça en cardio il fait de quoi qu'est-ce qu'il fait quand complication quand le système réuni en jetant de signe il est activé il fait de lâche qu'est-ce qu'il fait l'hypertension artérielle et de la vasoconstriction de la rétention hydrosolée le système réuni en jetant signe il est stimulé dans le diabète chez le diabétique surtout type 2 il est stimulé chez l'obèse c'est pour ça qu'ils font de l'HTA donc c'est pour ça qu'on donne les inhibiteurs de ce système dans le traitement de l'HTA vous savez pourquoi c'est le traitement de première ligne donc activation du système réuni en jetant signe des voies profibrosantes vous avez de la fibrose des voies induites par l'hypoxie avec conséquence qu'est-ce qui se passe vous avez un épaississement des membranes basales de toute l'endothélion un dysfonctionnement des cellules endothéliales qui s'ensuit un trouble de la perméabilité vasculaire un état d'hyperviscosité un thrombose et une prolifération vasculaire et fibrance ça c'est la physiopathe de la macro-angiopathie on commence par la micro-angiopathie des petits vaisseaux la rétinopathie diabétique la rétinopathie diabétique la rétinopathie diabétique est une cause majeure excusez-moi la rétinopathie diabétique est une cause majeure de malvoyance et de cécité c'est la première cause de cécité chez les personnes moins de 50 ans c'est déjà c'est quelque chose regardez sa prévalence alors la micro-angiopathie dans le diabétique 1 elle apparaît quel moment la micro-angiopathie dans les 5 ans très bien pourquoi et dans le diabétique 2 elle apparaît quel moment elle peut apparaître dans le diabétique pourquoi parce que dans le diabétique 1 il n'a pas le temps le diabétique 1 c'était le diagnostic le tableau clinique il est brutal d'accord on fait le diagnostic et au premier et quand on fait le diagnostic du diabétique 1 il n'y a pas de micro-angiopathie il vient de faire son diabète c'est pas comme le diabétique 2 c'est après des années qu'on découvre qu'il fait son diabète il évolue à bas bruit vous avez compris ? très bien donc dans le diabétique au diagnostic c'est zéro dans le diabétique 2 20% 15 ans après il est de 95% de diabétique 1 il est de 50% de diabétique 2 vous avez un rôle péjoratif les rôles péjoratifs c'est le déséquilibre glycénique l'ancien type du diabète retenez la micro- et la macro-angiopathie c'est l'ancien type du diabète c'est très important l'HTA associé mal contrôlé la rétinopathie diabétique est une conséquence d'une hyperglycémie chronique dont l'évolution est influencée quand même par l'HTA avec en conséquence épaississement de la membrane basale des cellules réduction du nombre des cellules endothéliales qui sont importantes dilatation capillaire formation de micro-anévrises qui peuvent se rompre et donner des saignements des micro-occlusions vasculaires induisant des territoires ischémiers c'est pour ça qu'ils font des rétinopathies les cellules rétiniennes ischémiques produisent des facteurs de croissance qui sont aussi nocifs il y a formation de nez au vaisseau ce n'est pas des vaisseaux réels ils n'assurent pas leur fonction d'irrigation formation de nez au vaisseau extra-rétinien qui peuvent induire des complications hémorragiques voire même des collements de rétines et vous avez le dame maculaire ça c'est la rétinopathie diabétique on peut avoir d'autres complications qui est la cataracte n'oubliez pas que la cataracte elle est plus fréquente et plus précoche c'est le diabétique par rapport aux non-diabétiques et vous pouvez avoir des paralysies oculométrices ça c'est pour récapituler les facteurs de risque de rétinopathie il y a des facteurs modifiables qu'on peut contrôler étant malade ou médecin c'est le contrôle glycémique tensionnel éviter le tabac les dyslipidimies d'accord les facteurs non modifiables c'est la durée du diabète c'est à dire que que ça veut dire ça veut dire que c'est vrai que quel est votre rôle étant médecin c'est d'équilibrer le diabète mais plus le diabète il évolue dans le temps plus on ne pouvait pas éviter ces complications parce qu'elle sent dégénérative d'accord ça c'est un tableau récapitulatif pour vous expliquer et ça c'est la classification de la rétinopathie diabétique c'est à dire non proliférante ça c'est de l'ophtalmo vous allez revoir ça en ophtalmo non proliférante proliférante et maculopathie diabétique donc vous voyez un peu quand elle est minime il a des micro-anivris quand elle est modérée il y a de l'hémorragie quand elle est proliférante des modifications veineuses des hémorragies étendues et quand elle est proliférante vous avez la formation de néo-vaisseau donc plus le diabète il évolue dans le temps plus les complications qui apparaissent et qui évoluent par la suite à leur propre crainte ça c'est pour élucider un peu les tâches un peu rouges c'est des zones de supervision hémorragique quel est le rôle du médecin étant médecin quel est le message que je vais vous faire passer comment dépister ces complications oculaires bilan ophtalmologique dès le diagnostic pour le diabète type 2 le diabète type 1 c'est à partir de 5 ans puis une fois par an acuité visuelle prendre la pression intraoculaire alors à la recherche d'un glaucome examen du cristallin alors à la recherche d'une cataracte faire un fond d'œil avec dilatation et l'ongiographie si il y a lésion au fond d'œil quel est le traitement équilibre glycémique et tensionnel photocoagulation rétinienne et la chirurgie relève de l'ophtalmologue vous à votre niveau si vous avez un diabétique si l'équilibre glycémique qui est ton sommeil la nephropathie diabétique le diabète c'est la première cause de l'insuffisance rénale chronique terminale c'est le diabète c'est-à-dire le dialysé le décès par en essence rénale chronique terminale il est de 30% dans le diabète type 1 5% dans le diabète type 2 quand vous faites une nephropathie diabétique vous allez augmenter votre risque cardiovasculaire c'est-à-dire mon diabétique quand il fait une atteinte rénale c'est-à-dire par la protéinerie il est à haut risque cardiovasculaire par rapport à mon diabétique qui n'a pas de complications rénales c'est-à-dire qu'il fait à haut risque cardiovasculaire c'est-à-dire qu'il fait des complications cardiovasculaires un infarctus un AVC un OEMI d'accord la physiopathe à l'origine de l'hyperglycémie chronique la nephropathie diabétique est une atteinte glomérulaire avec élevation de la pression intra-glomérulaire suite à une souffrance je viens de le répéter endothélien c'est toujours l'endothélien qui revient il y a un déséquilibre entre le tonus des artères afférentes et afférentes du glomérule il y a une augmentation de pression intra-glomérulaire au début c'est une augmentation de la pression dilatation des glomérules d'ailleurs vous voyez le diabétique à l'école il a deux gros reins ça veut dire qu'il est bien ça veut dire qu'il est à un stade d'hyperfiltration il filtre mieux à court terme ce qu'on appelle hyperfiltration glomérulaire au début hyperpression augmentation des glomérules hyperfiltration progressivement ces qualités de filtration de fonctionnement du filtre glomérulaire s'altèrent par l'épaississement de la membrane basale et prolifération de cellules mésangiales les glomérules laissent passer de plus en plus de l'albumine normalement l'albumine elle passe pas elle est de moins 20 mg par 24 heures et quand vous avez la néphropathie diabétique l'albumine qui passe cette albumine elle est toxique pour le segment d'histoire du rein alors les glomérules qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont se scléroser la filtration glomérulaire elle va baisser c'est-à-dire que le malade ne filtre plus correctement et l'albuminirique qui va augmenter c'est un point d'inflexion entre l'albuminirique qui augmente pathologique et la filtration glomérulaire qui baisse il est en train de faire de l'insuissance rénale vous avez l'activation du système de l'angiotensine aldostérone vous avez la rétention vous avez l'HTA et vous avez la vasoconstriction tout ça participe aux modifications hémodynamiques mais aussi morphologiques par l'action de l'angiotensine 2 il s'ensuit une protéinerie inflammation fibrose insuffisance rénale c'est pour vous schématiser la filtration glomérulaire au début vous avez l'hyperfiltration glomérulaire et l'excrétion par la suite la filtration glomérulaire elle baisse et l'albuminirique qui augmente c'est le point d'inflexion c'est pour ça qu'on est dans les IEC et les ARAD vous voyez le tableau à côté à votre droite IEC et les ARAD le système Réunis enjotensine c'est pour un peu schématiser les choses par le biais de l'angiotensine 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 2 l'aldostérone basoconstriction réabsorption de NAC regardez les IEC elles agissent entre elles inhibent la transformation de l'angiotensine l'angiotensine 2 c'est pour ça qu'on le donne la première intention chez le diabétique et les ARAD elles inhibent l'angiotensine 2 alors qu'est-ce qu'il y a au diagnostic vous avez cette fameuse microalbuminerie qu'il faut surveiller l'excrétion urinaire d'albumine elle est définie par une excrétion urinaire d'albumine au-delà de 30 mg par 24 heures c'est pathologique la microalbuminerie si votre microalbuminerie est supérieure à 300 on parle de protéinerie et quand on parle de protéinerie ça veut dire qu'elle va évoluer par l'essence initiale puis annuelle de la tension artérielle et plasmatique et de l'estimation de la fonction rénale par la formule de Cochrot c'est-à-dire pour savoir est-ce que votre rein il filtre correctement ou bien votre filtration glomérulaire est abaissée n'oubliez pas que vous allez donner les antidiabétiques au-reau tous les antidiabétiques au-reau ils ont c'est-à-dire que quand vous voyez le tableau par exemple pour la metformine elle est contre-indiquée moins de 50 par exemple dans tous les médicaments passent par le rein vous devez calculer la clairance si vous trouvez que votre clairance elle est basse qu'elle est qu'on ne peut pas donc vous allez changer le traitement d'accord il faut rechercher quantification de cette microalbuminerie il faut savoir que dans le diabète type 1 c'est à partir de la cinquième année puis une fois par an dans le diabète type 2 il faut la chercher au diagnostic parce que n'oubliez pas que les complications du diabète la microalbuminerie les complications dégénératives peuvent être révélées au moment du diagnostic c'est très important qu'on est la microalbuminerie qu'est-ce qu'elle traduit elle traduit à la fois le risque d'apparition de la néphropathie diabétique évoluée c'est-à-dire du moment que la microalbuminerie va évoluer vers la protéinerie ça y est c'est la néphropathie diabétique avérée et elle va vous orienter elle va vous donner un profit sur le risque de complications cardiovasculaires pourquoi ? c'est un marqueur ça veut dire que mon patient s'il commence à faire de la microalbuminerie déjà il est classé à faire des complications cardiovasculaires par rapport à un diabétique qui n'a pas de microalbuminerie la protéinerie une fois installée c'est la protéinerie donc elle peut se manifester par une HTA par de l'ODEM par une essence rénale termina si elle est importante la PBR qui est la ponction biopsique du rein le diagnostic rappelez-vous d'une chose le diagnostic de néphropathie diabétique est clinique une biopsie rénale est proposée lorsque le diagnostic de gnomériopathie diabétique est proposé ça veut dire ça veut dire que je viens de diagnostiquer un diabète par exemple je viens de diagnostiquer un diabète et je trouve une protéinerie importante il y a une discordance entre l'évolution et l'ancienneté du diabète qui n'est pas le cas par rapport à une protéinerie qui est importante ça veut dire qu'il y a une autre pathologie rénale sous-jacente là vous faites sinon ça ne sert à rien plus le diabète est chronique plus il évolue vers le temps plus il fera de la microalbumérie et la protéinerie et elle est surtout clinique si par exemple votre diabétique il vous dit que je suis diabétique depuis 15 ans que vous trouvez une protéinerie c'est tout à fait normal d'accord ça c'est pour la classification de la néphropathie diabétique d'accord oui docteur donc vous êtes à l'écoute c'est bon oui oui c'est bon très bien regardez le stade 1 hypertrophie oui hypertrophie rénale hyperfiltrase anglomérulaire d'accord à ce moment là l'alumine elle est normale l'albuminérie normale pression artérielle normale filtrase anglomérulaire il est élevé et vous avez l'hypertrophie glomérulaire le stade 2 c'est une phase silencieuse regardez les années regardez comment ça évolue une année 2 à 6 ans l'albuminérie normale pression artérielle normale filtration glomérulaire élevé à normal hypertrophie glomérulaire sans signe le stade 3 après 7 à 15 ans d'évolution vous avez bien vous avez de la micro l'albuminérie entre 30 moins de 300 généralement mg par 24 ans moins de 300 vous avez la pression artérielle peut être discrètement augmentée vous avez la filtration glomérulaire normale ou discrètement abaissée l'histologie vous avez une expansion mesongéale diffuse après 15 à 20 ans d'évolution vous avez la protéinerie ça y est vous avez la protéinerie ce n'est plus de la microalbuminérie vous avez une pression qui augmente et la filtration glomérulaire elle baisse de 10 millilitres minutes par an en l'absence de traitement d'accord et au stade de 5 après 30 ans d'évolution une protéinerie massive et vous avez la filtration glomérulaire est effondrée ça veut dire que le patient fait de l'insuffisance rénale donc les complications dégénératives elles évoluent avec la santé du diabète c'est très important traitement prévention contrôle glycémique contrôle tensionnel IEC RA2 contrôle de la microalbuminérie par quel biais on donne les néphro protecteurs ils baissent la microalbuminérie les IEC et les RA2 et pour contrôler les autres facteurs de risque on évite les anti-inflammatoires non-séroïdiens les produits de contraste iodé déshydratation inflexion pourquoi on évite les ANS pourquoi on doit éviter les ANS parce que parce que les anti-inflammatoires non-stéroïdiens c'est les anti-prostaglandines et les prostaglandines augmentent la filtration glomérulaire et quand vous inhibez ces prostaglandines ça altère la filtration glomérulaire ça donne l'influence rénale les produits de contraste c'est des produits iodés qui sont qui sont nocifs pour le rein la déshydratation et les infections très bien maintenant au stade d'infinance rénale chronique terminale à ce moment-là vous préparez votre patient vers la dialyse il est en terminale ça y est donc toujours contrôle tensionnel contrôle tensionnel prescrire un régime hypoprotidique améliorer le contrôle glycémique gérer l'anémie généralement ils ont de l'anémie pourquoi ils ont de l'anémie pourquoi les insens-rénaux ont de l'anémie par diminution de l'érythropoïétique qui est sécrétée par très bien prescrire un traitement vitamino-calcique préserver le capital venu pour leur faire une fistule aphenes pour pouvoir dialyser vaccination contre l'hépatite b est obligatoire parce que c'est des patients qui seront dialysés qui seront transfusés éradiquer les formes urinaires qui peuvent aggraver la fonction rénale éviter les boulues sauvées les iodées pardon la macron maintenant c'est le cœur qui parle c'est la première cause de mortalité il y a plusieurs mécanismes intriqués entre eux vous avez l'hypertension artérielle vous avez la dyslipidémie vous avez de l'insignorésistance vous avez de l'hyperglycémie vous avez un état d'hypercoagulabilité vous avez accélération de l'athérosclérose et vous avez atteint de l'ondothélium comme je viens de parler tout à l'heure le cœur est diabète d'abord la coronaropathie diabétique elle est plus fréquente que chez les non diabétiques le risque est deux à trois fois chez l'homme trois à cinq chez la femme l'existence de nombreux facteurs de risque associés au diabète surtout l'ashtera dyslipidémie tabac ce qui aggrave la coronaropathie elle a une particularité la coronaropathie diabétique les lésions sont sévères elles sont diffuses silencieuses vous avez une atteinte multitranculaire c'est à dire plusieurs trangs qui sont atteints je vous ai dit que c'est une atteinte diffuse la dysfonction déthéliale quelle est sa gravité elle est plus diffuse elle favorise de nouvelles lésions c'est à dire à chaque fois les nouvelles lésions même si vous traitez le patient le pronostic est plus sévère tout ça par rapport au non diabétique c'est à dire coronaropathie non diabétique l'insuffisance cardiaque séquence de quoi ? de l'hypertension artérielle de la cardiopathie ischémique par contre la cardiomyopathie dilatée qu'on appelle la cardiomyopathie dilatée c'est une forme particulière de l'insuffisance cardiaque qui est non-coronaire c'est à dire que les coronaires ne sont pas il n'y a pas de sténose ne sont pas bouchés il y a une dysfonction diastolique liée à l'hyperinsulinisme générant hyperplasie hypertrophie des cardiomyocytes vous savez la dysfonction endothéliale des artérioles nocardiques c'est à dire que les artères coronaires ne sont pas touchées il n'y a pas de lésions par contre il y a atteinte de la micro-circulation les petites artérioles par le biais de la dysfonction endothéliale donc ces malades là ils font de la coronaropathie c'est à dire qu'ils font des scardiaques ils font des infarctus mais les coronaires ne sont pas bouchés vous voyez un peu parce qu'atteinte de la micro-circulation dysfonction endothéliale donc cliniquement comment ça se manifeste je vous ai dit le patient le patient il décrit un engor silencieux c'est de l'engor asymptomatique ou douleur atypique un impact silencieux on découvre le patient par une cardiopathie ischémique avérée ou bien parfois par une mort subite dans quel est le dépistage ce que vous devez faire pour ce patient diabétique nouvellement diagnostiqué d'abord ECG au diagnostic après ECG de repos d'une façon annuelle une éco-cardiographie il faut chercher l'ischémie myocardique silencieuse par une épreuve d'effort par une scintigraphie myocardique c'est des moyens pour explorer la cardiopathie ischémique silencieuse un scanner coroner et par une coronarographie quand le risque cardiovasculaire il est élevé le traitement est comment ? le traitement est similaire à celui du long diabétique c'est la même chose le problème qui se pose que les stratégies de revascularisation sont similaires avec le risque de resténose il est élevé chez le diabétique pourquoi ? pourquoi le risque de resténose il est élevé ? pourquoi ? parce qu'il y aura d'autres lesions il y aura d'autres lesions il y aura la dysfonction d'hôteliale il y aura tout ce qu'on appelle c'est des lésions qui évoluent c'est-à-dire l'atérosclérose la dysfonction d'éthylase ça évolue l'inflammation donc le risque de resténose il est élevé c'est pour ça par rapport au nom diabétique la macro-enjeu toujours la macro-enjeu l'HTA le diabète est souvent associé à une HTA dans 75% des cas diabète type 2 sont hyper tendus par le biais du système réunit et par le système sympathique l'HTA et diabète augmentation du risque cardiovasculaire et aggravation de la néphropathie de la rétinopathie de la neuropathie l'HTA et diabète de type 1 l'HTA en cas de néphropathie c'est-à-dire qu'au début quand vous avez un diabète de type 1 il ne fait pas de l'HTA sauf s'il y a une néphropathie par contre le diabète de type 2 il fait de l'HTA parfois au diagnostique parfois avant parfois après l'HTA diabète type 2 vous avez l'insignorésistance vous avez le système réunit d'angiotensile le système sympathique qui est dans la tachycardie tout ça va fait que augmente vous avez augmentation du débit du débit cardiaque de la fréquence cardiaque et de l'attention artérielle le dépistage et la prévention des facteurs de risque c'est les mesures de l'attention artérielle c'est la consultation soit en consultation on lui prend l'attention artérielle soit on lui demande l'automesure à domicile soit on lui fait une MAPA qui est prise de l'attention artérielle sur 24 ans le traitement en première intention IECA je vous ai expliqué pourquoi pour bloquer le système réunit en géotensile un objectif tensionnel moins de 140-90 mm de mercure l'OMI l'artériopathie des membres inférieurs c'est à dire je vous compare par rapport aux non-diabétiques elle est plus précoce et plus fréquente 50% des diabétiques après 20 ans d'évolution font une OMI et plus grave que chez les non-diabétiques le risque de gangrène est multiplié par 7 chez le diabétique l'OMI est un facteur majeur de troubles trophiques du pied parce qu'il n'y a pas d'irrigation du membre il y a une hypoxie tissulaire quelle est sa particularité ? vous avez le rôle péjoratif du tabac surajouté vous avez des atteintes diffuses distales quand il y a une atteinte distale c'est à dire à l'extrémité inférieure du pied c'est ça l'atteinte distale c'est à dire que c'est difficile de revasculariser le patient parce que pour revasculariser le patient généralement c'est quand il y a atteinte proximale la distalité parce que c'est des petites artères donc c'est difficile de faire un geste de revascularisation chirurgicale donc la tête elle est distale possibilité de revascularisation limitée par rapport au sujet non-diabétique vous avez la neuropathie associée vous avez il y a la médiacalcos surajoutée la médiacalcos c'est quoi ? c'est la calcification des artères donc elles deviennent rigides normalement l'artère elle est souple l'OMI aggrave le pronostic du pied diabétique le dépistage c'est l'interrogatoire il faut chercher la claudication intermittente c'est quoi la claudication intermittente ? c'est quoi ? quand on dit un patient il est claudique qu'est-ce que ça veut dire ? vous avez fait cardio c'est-à-dire qu'il a une douleur lors de quand est-ce qu'il a mal ? lors de la marche il a des douleurs c'est comme une crampe c'est comme un engord ça peut être au niveau du mollet ça peut être au niveau de la cuisse et quand il arrête la marche il y a cessation de la douleur c'est comme le cœur ce qu'on appelle la claudication intermittente d'ailleurs il faut calculer le périmètre de qu'est-ce qu'on calcule ? le périmètre de marche le périmètre de marche très bien l'examen des pieds et palpation des poux de façon bilatérale et symétrique pour chercher pour savoir s'il y a une abolition des poux ça veut dire qu'il y a une sténose c'est très important s'il y a une anomalie il faut faire un bilan vasculaire à savoir calcul de l'IPS l'indice de pression systolique vous avez déjà vu ça un échodoplaire artériel il faut savoir qu'un angioscanner est demandé qu'en cas de geste chirurgical sinon cet angioscanner ça nécessite un produit de contraste qu'il faut éviter chez le diabétique donc il est demandé surtout par un chirurgien s'il y a un geste de revascularisation le traitement quel est le meilleur traitement pour l'OMI ? question réveillez-vous quel est le meilleur traitement pour l'OMI ? la marche revascularisation la marche pourquoi on fait la marche ? parce que vous savez quand vous marchez que ce soit sur le pont quand vous lisez la circulation sur la terre c'est pour développer les petites artères pour les développer comme ça elles peuvent irriguer le membre pathologique elles peuvent aider vers l'irrigation c'est comme un arbre d'accord ? c'est pour développer les collatérales que ce soit au niveau cardiaque ou au membre inférieur et quand ces collatérales elles sont développées il y a le sang qui passe donc il va irriguer ce membre qui souffre donc contre glycine est stricte anti-agrégation plaquettaire IEC statine et glycine physique la marche 3 fois la prise en charge des facteurs de risque vasculaires associés et surtout surtout l'arrêt du tabac les AVC ischémiques qu'ils aient été le risque d'AVC ischémique est 2 à 5 fois plus élevé chez le diabétique vous avez l'examen clinique l'auscultation cardiaque l'auscultation des carotites vous faites un ECG l'échodoplaire cardiaque l'échodoplaire vasculaire artériel du tronc supraortique les carotites pour savoir s'il n'y a pas de sténose prévention et traitement toujours IEC RA2 statine anti-agrégation plaquettaire la neuropathie diabétique la neuropathie diabétique se voit quand le patient il a un diabète chronique au-delà de 15 ans d'évolution alors regardez bien vous avez la neuropathie périphérique sans étivométrice et vous avez la neuropathie autonome on va faire la part des choses il faut savoir que la prévalence variable elle accroît avec la durée du diabète c'est à dire 50% après 20 ans du diabète il fait la neuropathie c'est à dire si le patient rapporte une neuropathie diabétique ça veut dire qu'il y a 15-20 ans de diabète c'est pas récent c'est simple vous pouvez faire la datation et la neuropathie diabétique elle aggrave la cardiopathie parce qu'il ne ressent pas la douleur en cas de elle aggrave le pied diabétique parce qu'il ne ressent pas la douleur par exemple devant le chou ou devant un clou il ne ressent pas la douleur la physiopathologie elle est complexe vous avez la neurotoxicité de l'hyperglycémie chronique associée à une atteinte vasculaire par oblitération du réseau des bases nerveaux nerveaux donc l'hyperglycémie et altération du petit vaisseau vous avez la plus typique la plus fréquente c'est la polynévrite symétrique bilatérale retenez bien elle est symétrique bilatérale et distale c'est une forme la plus fréquente elle est chronique et progressive c'est une atteinte bilatérale et distale en chaussettes c'est à dire qu'il rapporte des douleurs sous forme de chaussettes au niveau de deux membres au membre inférieur c'est l'aspect en chaussettes au membre supérieur c'est l'aspect en gants c'est une perte des sensibilités tactiles thermiques et vibratoires c'est l'atteinte des sensibilités profondes et abolition des réflexes elle est rare quand même c'est surtout les sensibilités tactiles thermiques et vibratoires vous avez des douleurs nocturnes des membres inférieurs à type 2 paresthésie sensation de cuisson de brûlure de piqûre de crampes parfois hyperalgiques et insomniantes c'est à dire qu'elle rompt le sommeil c'est très douloureux donc dans la polynibrite symétrique bilatérale en membre supérieur c'est en chaussettes pardon en membre supérieur c'est aspect en gants c'est les deux membres et en membre inférieur c'est l'aspect en chaussettes c'est la plus typique chez les diabétiques le risque de troubles trophiques le pied diabétique l'atteinte motrice elle est exceptionnelle ou très modérée dans les formes anciennes l'EMG électromyogramme systématique inutile sauf en cas de doute diagnostique c'est à dire que votre diabétique il est récemment diabétique qui fait une neuropathie alors que j'ai dit que la neuropathie diabétique se va chez le diabète très ancien entre 15 à 20 ans d'accord c'est comme la PBR c'est l'une des complications de la neuropathie et la neuroarthropathie c'est quoi ? c'est des petites fractures des micro-fractures qui peuvent conduire à l'effondrement de la voûte plantaire du pied donc quand la voûte plantaire elle est effondrée vous avez une dislocation des os et cette dislocation des os du tars ça va vous donner ce qu'on appelle un pied qui est cubique ce qu'on appelle déformé il est cubique ce qu'on appelle le pied de charcot après ça oui c'est bon après la forme la plus typique qui est la polynébrie symétrique distale bilatérale symétrique vous avez la mononébrie polynébrite et multinébrite elle est moins fréquente que la polynébrite d'accord manifestation qui est aiguë et asymétrique c'est là elle est asymétrique retenez la symétrie chez celle-là un début brutal évolution le plus souvent favorable en quelques semaines ou moins les atteintes les plus fréquentes vous avez les cruralgies compression du nerf médian atteinte des nerfs crâniennes atteinte des nerfs du tronc d'ailleurs ça vous donne une hypoesthésie du dos et des paresthésies intercostales elle est aiguë elle est asymétrique et moins fréquente l'autre elle est bilatérale et symétrique et fréquente retenez ça pour pouvoir faire la différence le dépistage c'est l'interrogatoire à l'examen clinique et quel est le traitement quel est le traitement principal quel est le traitement principal dans la neuropathie diabétique équilibre équilibre le diabète oui encore il y a un traitement fondamental qui va vous qui va comment dirais-je arrêter cette neuropathie c'est quoi ? c'est quoi ce traitement ? il va vous enlever cette neuropathie c'est quoi ce traitement ? c'est une mentalité non il n'existe pas pourquoi il n'existe pas ? parce que c'est une dégénération du nerf donc il n'y a pas de traitement radical on donne normalisation de glycine c'est à dire les douleurs seront toujours éversibles pardon docteur c'est à dire les douleurs seront toujours éversibles la douleur c'est pour arrêter la symptomatologie ils sont symptomatiques c'est tout ils ne sont pas curatifs il n'y a pas de traitement curatif la neuropathie diabétique elle va évoluer d'accord ? donc vous avez normalisation glycémique traitement vitaminique groupe B parce que c'est le traitement vitaminique du groupe B qui agit au niveau du nerf B1, B6, B9 d'accord ? B12 parfois traitement spécifique de la douleur par palier la neuropathie végétative alors ça peut toucher le coeur ça peut toucher le tube digestif urogénital cutané tout ce qui s'en suit le plus important c'est le cardiovasculaire pourquoi ? vous avez fluctuation tensionnelle parce qu'il y a perte du réflexe barorécepteur il y a des barorécepteurs qui se trouvent au niveau de ces barorécepteurs évitent l'effectuation tensionnelle ils font un équilibre donc les fluctuations tensionnelles se voient chez les patients diabétiques d'ailleurs vous faites de l'hypotension orthostatique vous faites la tachycardie permanente la tachycardie permanente parce que chez le diabétique vous avez une stimulation du nerf sympathique au long cours et le nerf sympathique donne la tachycardie le nerf sympathique donne la tachycardie qui dit tachycardie augmente la fréquence cardiaque quand il augmente la fréquence cardiaque il augmente le débit cardiaque et quand il augmente le débit cardiaque le coeur se dilate voilà sur le plan sur le plan urogenital c'est le plus grave il y a le coeur et urogenital pourquoi urogenital ? parce que vous avez la vessie neurogène pourquoi cette vessie neurogène ? c'est à dire qu'il y a un résidu c'est à dire le patient il urine il urine pas tous les urines il y a un résidu postmictionnel c'est à cause de la neuropathie c'est ce résidu postmictionnel c'est des urines qui peuvent faire une pululation microbienne et cette pululation microbienne va altérer le haut appareil urinaire et qui va dégrader la fonction rénale donc la vessie neurogène altération du débit urinaire rétention éjaculation rétrograde trouble d'érectile et impuissance qui est multifactorielle d'accord vous avez les complications titanio-oscio-articulaires troubles tropiques oscio-arthropathie vous avez troubles de la régulation de la sudation qui aggravent le pied diabétique qu'on va voir par la suite soit vous avez une peau sèche un hydrose soit une peau humide ce qu'on appelle hyperhydrose et ça, ça va aggraver le pied diabétique le pied diabétique c'est la première cause d'amputation les pieds du pied hospitalisation prolongée pronostics fonctionnels le pied diabétique plusieurs mécanismes on a parlé de la neuropathie l'atteinte des nerfs qui provoque des troubles sensitifs moteur et vasomoteur vous avez la neuropathie sensitif qui favorise vous avez une insensibilité du pied au traumatisme ce qu'on appelle une perte d'alerte douloureuse et favorisant une oscio-arthropathie qui convient du pied et des déformations avec cette déformation va engendrer un hyper-appui d'un côté du pied cet hyper-appui va vous donner ce qu'on appelle le mal perforant plantaire vous avez la neuropathie végétative fragilisation du tégument soit sèche soit humide vous avez l'artérite l'oïe donc l'artérite distale avec troubles de la circulation capillaire réduisant l'oxygénation de tissus avec ischimie et risque de congrès vous avez l'infection le diabète ça va ou j'y vais vite je continue c'est bon oui docteur très bien donc je récapitule je prends pas tout la neuropathie l'artérite l'infection prédispose aux infections l'hyperglycémie chronique exerce de nombreux effets délétères sur l'immunité innée c'est-à-dire il y a une immunité innée et il y a une immunité acquise l'immunité innée c'est l'immunité cellulaire et adaptif en perturbant la fonction cellulaire la production des cytokines et les lignes de défense locales c'est pour ça qu'ils font beaucoup d'infections ils atteignent de l'immunité innée les mycoses et les infections bactériennes se développent plus rapidement et facilement surtout quand la glycémie est élevée d'ailleurs quand la glycémie est élevée généralement le pédiabétique met du temps cicatrisé il faut toujours équilibrer son diabète le risque majeur et l'atteinte profonde c'est ça le risque majeur c'est l'atteinte l'ostéite elle est plus grave qu'est-ce que vous avez quand même vous avez le mal performant plantaire vous avez des ulcérations périlégales vous avez un pied ischémique d'orteil le plus fréquent qu'est-ce que les acteurs qui déclenchent ça les chaussures inadaptées tout ce qui est en plastique serré c'est inadapté des soins d'ongles mal fait une hygiène locale des pieds insuffisante une infection superficielle les intertribaux et tout ça les mycoses ça c'est pour récapituler tout ce que je viens de dire entre l'atteinte du système nerveux autonome et sensitif d'accord le pédiabétique quels sont les patients qui sont à haut risque podologique c'est-à-dire à haut risque de faire une gangrène c'est ça le risque podologique il est élevé c'est-à-dire à haut risque de faire des gangrène c'est les diabétiques artérétiques ceux qui ont l'OMI un peu aboli ou faible c'est les diabétiques ayant troubles de la statique du pied ceux qui ont le pied de charcot c'est les diabétiques ayant des troubles de la sensibilité algique vibratoire thermique et profonde c'est la neuropathie et tous les diabétiques ayant des antécédents l'endulcération du pied c'est-à-dire ça va récidiver le mal performant plantaire implication thérapeutique c'est quoi ? à votre niveau c'est apprendre aux patients l'hygiène des pieds éducation auto-surveillance consultation podologique spécialité pour les pieds contrôle glycémique quand vous avez un pied serré il faut faire une décharge pour toutes les plaies c'est-à-dire c'est quoi la décharge ? supprimer l'appui il ne marche pas sur son pied parce qu'il va encore écraser surinfection prélèvement anti-biothérapie adaptée quand il y a un mal performant plantaire propre les soins locaux quand il y a une ischémie menaçante faire un bilan vasculaire et la vie chirurgie la prévention c'est quoi ? toujours dans le pied diabétique c'est l'autosurveillance hygiène des pieds soins du pédicure chaussures adaptées inspection des points de frottement porter des chaussettes en coton en laine ou en soie les changer régulièrement c'est ça la prévention autre complication il fait beaucoup il fait beaucoup de complications le diabétique je vous ai dit tous les vaisseaux sont atteints c'est l'endothélium alors tous les tissus l'os tissu est irrigué par un vaisseau il y a un endothélium vasculaire donc il est atteint le diabète prédispose aux infections atteintes de l'immunité les infections sont plus fréquentes et plus sévères urogénitales ostéhorticulaires comme la dermoépidermite aiguë les rézipelles comme les mycoses génitales ou bien au niveau des angles elle peut atteindre atteinte osseuse et tendineuse vous avez les déformations du pied parce que la teinte tendineuse vous avez des tendants qui sont sclérose et la teinte osseuse vous avez atteint comme des micro fractures au niveau de l'os vous avez des déformations du pied vous avez des capsulites rectactives de l'épaule vous avez la maladie du pitrian c'est la sclérose rétractive de la ponébrose palmaire vous avez l'ostéonécrose de la hanche la teinte ostéotendineuse vous avez la teinte buccodentaire ce qu'on appelle la porondontite qui est fragilité des attaches dentaires ils font des gingivites et des déchaussements des dents il y a un déchaussement conclusion le diabète est une pathologie complexe qui expose à des nombreuses complications et de mécanismes intriqués il est aussi un facteur de risque cardiovasculaire prévenir les complications par quoi un contrôle métabolique optimisé précoce et une surveillance et les règles hygiénodétiques et la pièce angulaire du traitement ce que vous avez des questions ce que vous avez compris oui docteur merci est-ce que vous avez des questions docteur oui on t'est seul un diabétique type 2 fait une hypertension artérielle on ne sait pas c'est pour ça qu'il faut la chercher soit qu'il soit qu'il fasse sa tension artérielle avant parce que le diabète et l'HTA font mauvais ménage et c'est des jumeaux si vous trouvez un diabète il finira par faire de l'HTA dans 70% des cas je vous ai dit du moment que le système rénine angiotensine est stimulé donc il fera de l'HTA et le système sympathique qui est stimulé qui donne de la tachycardie d'accord tout ça fait que avec le temps il fera de l'HTA d'autres questions un diabétique type 2 sous metformine qui a AMI est-ce qu'il risque de faire acidose tactique très bonne question quand j'ai expliqué la metformine j'ai dit que l'hypoxie tissulaire c'est-à-dire l'insuffisance rénale cardiaque et hépatique ceci dit si votre patient fait déjà de l'OMI ça veut dire que c'est un diabète avancé d'accord c'est un diabète avancé si son diabète est avancé ça veut dire qu'il y a une tinte rénale et cardiaque si vous avez la tinte rénale cardiaque contre-indiquant la metformine d'autres questions merci docteur d'accord est-ce qu'il y a une autre question est-ce que vous avez compris c'est bon oui docteur on a compris d'accord merci je vais vous envoyer les deux présentations vous m'envoyez votre email délégué d'accord je vais vous l'envoyer donc à Surveil merci beaucoup merci à vous docteur bonne soirée bonne soirée à vous de même merci merci à vous Merci.